Comment devenir un leader, un excellent entrepreneur, leader qui crée d'autres entrepreneurs, d'autres leaders ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager ici un processus très court et très simple en quatre phases qui vous permet de transmettre et de créer des leaders, de créer des entrepreneurs, de créer des personnes passionnées de liberté comme vous qui partageront vos philosophies de vie, qui partageront une envie d'excellence. Si vous suivez cette vidéo, probablement, c'est que nous avons ensemble quelque chose en commun et je voudrais vous montrer comment le faire ici à votre tour pour transmettre autour de vous. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là, j'y partage plusieurs stratégies et conseils. J'ai d'ailleurs tourné des vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. Cliquez sur le bouton rouge qui est là, s'abonner, et ensuite recliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Une des questions que je reçois souvent par des passionnés de liberté que je rencontre, c'est « Zico, comment aller une génération plus loin ? » C'est-à-dire de créer non seulement un succès dans ma propre vie, mais de créer aussi le succès dans la vie des autres. Et je peux vous dire une chose très importante, c'est une question essentielle et je vais y répondre ici avec ce processus en quatre phases, en quatre points. Ce que vous allez découvrir, en réalité, c'est un grand secret de la réussite. C'est-à-dire que votre succès, c'est bien, mais le succès sans successeur est un insuccès. C'est ce que je dis souvent, c'est une citation que j'ai créée d'ailleurs. Le succès sans successeur est un insuccès. C'est-à-dire que si vous réussissez, on parlera de vous, mais si vous aidez les autres à réussir, on se souviendra de vous. Ça, c'est aussi une autre citation que j'ai créée, que j'ai inventée, parce que c'est vraiment cette idée de transmission. Quand vous créez de la valeur pour les autres, vous créez de la valeur pour votre propre vie. C'est un effet boomerang, même sans le calculer, il revient. C'est quasi automatique. C'est la raison pour laquelle vous comprendrez une chose, c'est que les personnes qui s'enrichissent, elles s'enrichissent parce qu'elles créent beaucoup de valeur pour les autres. Regardez autour de vous, les entrepreneurs qui ont créé la valeur de la vie par des produits, des services, des entreprises, ou un impact, que ce soit le cinéma, la musique, la télé, l'entrepreneuriat, le sport, la musique. Dès qu'il y a un impact, il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Ils sont vraiment bien touchés. Ils ont en retour un impact très grand qui vient de plusieurs endroits différents. Donc, votre rémunération sera souvent en fonction de la valeur que vous pourrez apporter aux autres, de l'impact que vous créez dans leur vie. Et donc, quand vous comprenez ce principe-là, vous retenez que faire la différence de la vie des autres, c'est faire la différence de votre propre vie. Comment faire maintenant pour transmettre, partager, échanger quand vous rencontrez quelqu'un autour de vous qui a besoin ou qui a envie ou qui demande votre appui, votre soutien ? Ce processus en quatre phases est simple, il sera très rapide. Vous allez le retenir et je vous invite ensuite, même s'il est très simple et très court et très rapide, à l'appliquer. Parce que c'est bien beau de l'entendre, mais de l'appliquer, ça fait la grande différence. Je vous invite vraiment à suivre ce processus en quatre points simples. Le premier, c'est quoi ? Quand vous voulez transmettre à quelqu'un, quand vous voulez apprendre, quand vous voulez développer un mentorat, que vous voulez partager ce que vous avez de mieux et d'être certain que la personne l'intègre, le comprend et ensuite, va ici élever le niveau, faire mieux que vous sans doute après, c'est-à-dire devenir un entrepreneur, un leader, une personne qui crée la différence dans sa propre vie, c'est ceci. Première des choses, c'est je fais. Je fais. On va conjuguer. Je fais d'abord. C'est-à-dire, je montre le chemin, je montre la voie parce que je suis un entrepreneur, je suis un leader, je montre, donc je fais et tu observes. Je fais, tu observes. Ensuite, lorsque je fais, tu observes, la deuxième étape, le deuxième point, c'est on fait ensemble. Donc d'abord, j'ai fait, tu as observé, tu as retenu, peut-être que tu ne maîtrises pas encore tout. Deuxième point, on fait ensemble. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait ensemble, quand tu n'as pas retenu, dès que tu blogues, je te remontre, on appuie, on avance ensemble et ça commence à venir en plus assister par quelqu'un qui sait comment il fait, appuyer, accompagné par quelqu'un qui maîtrise. Troisième étape, une fois qu'on a fait ensemble, c'est tu fais, j'observe. Le premier, c'était je fais, tu observes. Ensuite, on fait ensemble. Maintenant, c'est tu fais, j'observe. Pourquoi ? Parce que bien trop souvent, les personnes qui te transmettent disent, allez, fais ceci, fais telle action. Et la personne ne le fait pas, mais pourquoi tu n'as pas réussi ? Là, avant même de te dire, ok, je t'ai montré, vas-y, fais-le. Non, je t'ai montré, mais avant, fais-le et je suis encore là. Je suis, je ne suis pas loin, je t'observe. Et là, la personne veut le fait et je l'observe. Ce qui me permet ensuite de lui donner un retour. Dire, waouh, bien sur ça, les points positifs et je lui donne les points, les dernières recommandations. Pour ensuite atteindre la quatrième phase, c'est tu fais, point. Je ne suis pas là, je ne suis plus là. Peut-être que je ne suis même plus de ce monde. Mais j'ai apporté ma part ici. J'ai transmis de la bonne façon. Et tu as un héritage que tu peux ensuite transmettre à ton tour. Poursuivre comme ça. Et ça, vous pouvez le faire. Donc, je fais, tu observes, on fait ensemble. Tu fais, j'observe et puis tu fais. Vous comprenez un processus en quatre phases simples que vous pouvez appliquer dans différents domaines de votre vie. Vous pouvez le faire en business avec un nouveau collaborateur qui arrive dans votre entreprise, un nouveau partenaire ou autre. D'abord, je fais, tu observes, on fait ensemble. Tu fais, j'observe et ensuite tu fais. Vous pouvez l'appliquer avec un partenaire. Vous voulez faire des opérations ensemble. Vous allez créer une grande campagne. Vous allez démontrer comment fonctionnent les emails, les séquences, les partages, les appels. Tu fais, je fais, tu observes, on fait ensemble. Tu fais, ensuite tu fais. Tout ce que vous aurez la possibilité de transmettre ou de déléguer, suivez ce processus en quatre étapes. Il paraît très simple et pourtant, si vous observez de la pratique, bien souvent, on dit, fais ceci. Et lorsque ce n'est pas fait, on est étonné. Ou alors, on dit, je te montre. Maintenant, c'est bon, tu as compris, fais-le. Et quand ce n'est pas bien fait, on est étonné. Ou alors, on dit, voilà, je l'ai fait, tu le fais, c'est bon, au revoir. Non, sachez une chose, c'est que s'il s'agit en plus de votre projet de vie, de votre entreprise, de votre business, si vous ne transmettez pas de la bonne façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un manque et la personne reviendra toujours au point de départ. Et on perdra du temps, la personne perdra du temps, elle sera frustrée. Et vous également, vous perdrez du temps, vous serez frustré. Suivez ce processus dans tous les domaines de votre vie et vous verrez que votre entreprise grandira plus vite, votre vie grandira plus vite et toutes les choses qui sont importantes pour vous avanceront beaucoup plus rapidement. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que ça fait partie d'une transformation que tout entrepreneur et passionné de liberté doit pouvoir suivre et parcourir et gravir chacune de ses marches pour devenir la personne qu'elle rêve de devenir. Passer la première barre des 100 000 euros quand c'est financier, ensuite du premier million d'euros avant de le reproduire année après année. Il y a tout un développement à faire. Il faut transmettre, il faut se développer avec les équipes, avec les partenaires, les collaborateurs, l'entourage, avec les outils, tout ceci. Il y a une transmission à porter. Ce que j'ai vu avec vous ici fait partie d'une phase dans l'alignement, dans l'expansion aussi, dans laquelle il faut grandir, il faut transmettre aux autres. Et il y a quatre phases. C'est le parcours ALEC, la phase d'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion dans laquelle on a partagé justement comment transmettre et puis la phase de consolidation. Et j'ai créé un document synthétique dans lequel j'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour réunir tout ceci dans un seul document pour qu'il ne manque rien. Et vous pouvez, la bonne nouvelle, télécharger un exemplaire gratuit sur le i comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Vous recevrez également une invitation pour assister à un atelier digital dans lequel je vous montrerai comment on utilise ceci dans notre business tous les jours de notre vie et transformer des idées, des opportunités en business à sept chiffres pour nous, pour nos clients et personnes qui nous suivent et qui nous font confiance et pour grandir dans ce parcours de transformation en aidant les autres, en créant de la vraie valeur autour de nous. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant le gros pouce bleu comme ça, un pouce bleu, c'est le pouce comme ça vers le haut là, c'est juste au bas. Ensuite, vous pouvez vous abonner, c'est juste là. Le bouton rouge ici, s'abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire, un message. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus pertinent dans cette vidéo et en quoi elle pourra vous aider ? Dites-moi ce que vous voulez, ça me fera plaisir de vous lire. Posez-moi également une question si vous en avez une pertinente, un sujet important pour vous et j'aurai l'occasion d'y répondre dans une prochaine vidéo. Vous allez peut-être m'inspirer à un sujet de vidéo ou alors ici même au bas de celle-ci. Je vous envoie tous mes meilleurs voeux de succès et d'amitié pour votre vie, pour le bien que vous ferez autour de vous, pour la transmission que vous allez faire autour de vous et pour créer des leaders, des entrepreneurs inspirants autour de vous qui créeront à leur tour des leaders inspirants autour d'eux. Toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté, c'était Zico Kiax. A très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501